Dans le numéro ici, vous avez une pyramide régulière à base pentagonale. De savoir qu'elle est régulière, ça veut dire que dans le fond, chaque côté de la base a la même mesure, parce que ça veut dire que la base est un polygone régulier. Fait que ces cinq côtés-là sont pareils. Et tu cherches la valeur de x ici, et on donne AT. AT, dans le fond, ça correspond à l'aire totale de la pyramide. Donc, pour trouver notre valeur de x, la seule chose qui va fonctionner, c'est de nous créer une équation, de faire comme quelque chose est égal à quelque chose. Puis, bien, ici, on a l'aire totale. Donc, on va trouver l'aire totale, elle est égale à quoi? Puis, ça va nous faire, bien, une équation. Donc, on va commencer avec la formule de base, qui est dans une pyramide. L'aire totale, c'est l'aire de la base plus l'aire latéral. On va aller préciser nos formules. Donc, ici, ma base, elle est en forme de pentagone régulier. Donc, la formule de l'aire d'un pentagone régulier, c'est CAN divisé par 2. Pour l'aire latérale, vous avez deux choix. Parce que ma base, c'est un polygone régulier, bien, ça veut dire que les cinq triangles qui sont autour, ils ont la même mesure. Donc, pour calculer ton air latéral, ce que tu pourrais faire, c'est 5 fois BH divisé par 2. Et ça fonctionnerait super bien. Sinon, tu peux prendre la formule plus officielle de l'aire latérale d'une pyramide, qui est le périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Donc, à partir de là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller remplacer chaque élément par les informations qu'on a. Puis, ça va nous créer, bien, une équation. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'aire totale, c'est 330. Donc, je vais aller remplacer l'aire totale par 330. Après, ça, il demande le côté de la base. Bien, le côté de la base, c'est 5x moins 4. Puisque c'est une expression algébrique qui a plus qu'un terme, je vais mettre des parenthèses autour. Donc, c'est vraiment important. Quand vous remplacez une lettre par une expression algébrique qui a plus qu'un terme, vous devez absolument le mettre entre parenthèses. Donc, voilà. Ensuite de ça, l'apothème de ma base, c'est 5,5. Le nombre de côtés de ma base, ça va être 5 et je divise par 2. Après ça, je vais aller calculer le périmètre de ma base. Bien, ta base a le 5 côté isométrique. Donc, le périmètre de ta base, ça serait 5x moins 4 plus 5x moins 4 plus 5x moins 4 plus 5x moins 4 plus 5x moins 4. Si ça ne te tente pas de faire ça, ce que tu peux faire, c'est 5 fois 5x moins 4. Donc, le 5 fois 5x moins 4, c'est le périmètre de notre base. Ensuite de ça, on va aller prendre l'apothème de notre pyramide. L'apothème de notre pyramide, ce n'est pas la même chose que l'apothème de votre base. L'apothème de la pyramide, c'est la hauteur de un des triangles qui forment ses faces latérales. Donc, l'apothème de votre pyramide, ça va être 11. Et là, ce que vous cherchez à faire, vous, c'est d'aller isoler le x. Pour ce faire, il faudrait qu'on ait distribué les éléments dans la parenthèse. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est faire le calcul de 5,5 fois 5. Puis ensuite, le résultat que ça donnera, vous irez le distribuer à l'intérieur de la parenthèse. Sinon, ce que tu peux faire, c'est distribuer le 5,5 dans la parenthèse et ensuite distribuer le 5. Les deux fonctionneraient. De ce côté-là, ici, c'est le même principe. On pourrait commencer par distribuer le 5, puis ensuite distribuer le 11. Ou tu pourrais faire 5 fois 11, puis ensuite distribuer le nombre dans la parenthèse. Dans les deux cas, ça se fait en deux étapes, donc ça ne change pas grand-chose. Ce que je vais commencer par faire, moi, ici, c'est que je vais distribuer le 5,5 dans ma parenthèse. Puis plus tard, je distribuerai le 5. Même chose ici, je vais aller distribuer le 5 dans ma parenthèse. Et plus tard, je distribuerai le 11. OK, donc, ce que j'ai fait, bref, c'est que j'ai distribué le 5,5 dans ma parenthèse. Donc, j'obtiens ça ici et je n'ai pas encore fait le fois 5. De l'autre côté, j'ai distribué le 5 dans la parenthèse et je n'ai pas encore fait le fois 11. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller distribuer le 5 dans ma parenthèse. Puis je vais aller distribuer le 11 dans ma parenthèse. Donc là, maintenant, j'arrive ici. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de diviser chaque terme par deux. Ça fonctionnerait bien. ou si ça vous énerve, dans le fond, qu'il y ait des divisés par deux, ce que vous pouvez faire, c'est faire un gros fois 2 de ce côté-là de votre égalité puis faire un gros fois 2 de l'autre côté aussi. Ce que ça va faire, c'est qu'en faisant fois 2 de ce côté-là, vous allez obtenir 660. Et de l'autre côté, ce que ça va faire, c'est que le fois 2, il va annuler les divisés par 2. Donc, ce qui va vous rester, c'est 137,5x moins 110 plus 275x moins 220. Rendu là, vous pouvez rassembler les termes semblables ensemble. Donc, le 137,5x, vous pouvez le mettre avec le 275x. Puis on va rassembler aussi le moins 110 avec le moins 220. Rendu là, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez aller isoler votre x. Donc, vous allez vous débarrasser du moins 330 en faisant plus 330 de ce côté-là, plus 330 de l'autre côté. Donc, ce que vous allez obtenir, c'est 990 qui est égal à 412,5x. Et finalement, vous allez pouvoir aller isoler votre x en divisant par 412,5 des deux côtés. Et c'est comme ça que vous obtenez 2,4 mm. Abonnez-vous maïte. C'est comme ça ou Wahaye.